Nous sommes à Salandei, en Hongrie. Quelques méandres plus loin est surgi Budapest, appelée la Perle du Danube. De part et d'autre du fleuve, Buda et Pest, deux districts séparés par des ponts. Le plus ancien d'entre eux date de 1849, le pont des Chênes, un symbole de la capitale hongroise. L'histoire de la ville remonte à il y a 1500 ans, alors que des barbares venus d'Asie centrale gagnaient les plaines de l'Europe de l'Est. On dit même qu'Attila, le roi des Huns, est le fondateur de la cité. Rien de tel que la promenade et les transports en commun pour découvrir une ville. Et tout va bien, il y a des tramways, des bus et le métro. Place à l'histoire, et pour cela il faut aller à Buda, sur la rive ouest, qui n'est rien d'autre qu'un grand musée sur une immense colline. Les rues pentues sont flanquées de maisons aux couleurs pastelles, dont certaines sont magnifiquement décorées. Au détour d'une rue surgit le mausolée de Gulbaba, un sage musulman qui vécut au XVIe siècle et dont la particularité est d'avoir introduit les premières roses dans le pays. Quittons ce parfum d'un autre temps pour rejoindre le bastion des pêcheurs qui s'impose comme la plus belle fortification de Budapest. Ce rempart néo-romant a été érigé au tournant du XIXe siècle. Derrière le bastion, le quartier du château est dominé par l'église Matthias dont la flèche s'élance à 80 mètres. Si vous côtoyez ce hussard, c'est que vous êtes dans le vieux quartier de la Haute-Ville, là où chaque siècle a une marque, comme ce vieil hôtel de ville de Budapest, datant du XVIIe siècle. Mais revenons au pont des Chênes, afin de retrouver la rive Est. Dans la plaine, Pesque se révèle un lieu bruyant d'activités enclin au modernisme où l'urbanisation florissante a laissé des écrins verts et aérés, comme ce quartier près de la gare. Mais le renouveau économique, surtout après la crise de 2008, a laissé des traces, des sans-abris et des chômeurs par milliers, principalement chez les jeunes. Malgré tout, pour la majorité et surtout pour les aînés, c'est un mal nécessaire. A l'époque communiste où Moscou contrôlait tout, la vie était dure. Il en reste encore des vestiges, comme cet édifice de la rue Dosha-Golki, qui affiche son ex-voto stakhanoviste à la vue des passants. En 1989, pour rappeler cette émancipation du bloc soviétique, les Hongrois ont enlevé l'étoile rouge de leur drapeau. L'heure était venue de laisser passer le vent de la liberté sur le Ramblaine. Les trains qui arrivent à la gare de l'Ouest déversent chaque jour leur flot de travailleurs, mais surtout de touristes. Ils rêvent à la belle impératrice Sissi, dont l'amant, le comte Andracie, est une figure légendaire du pays. Et il a son boulevard, le bel officier, une artère élégante qui conduit à la place des héreux, la place des grands rassemblements et des fêtes de la capitale. Ici, des rois, des princes, des chefs de tribus. Ce sont les Maguiars. Ces fiers guerriers ont franchi les Carpathes au IXe siècle pour s'établir dans la plaine du Danube. À quelques centaines de mètres de là s'élèvent des châteaux, des musées et surtout une enceinte joliment décorée derrière laquelle se cache la magie aquatique de la ville, le bain de Seccini. Ces sources thermales font le plus grand bien. J'en suis témoin. Budapest est la ville des bains. On en compte près d'une quinzaine dans la grande agglomération. Derrière le majestueux Parlement, il y a beaucoup à visiter. Mais comme j'aime l'histoire, j'ai choisi le musée de l'ethnographie. L'immense hall de style néo-renaissance avec ses colonnades et ses fresques révèle une certaine magnificence. Mais en fait, ce que je découvre, c'est un écrin luxueux pour une collection d'objets tout en intimité. Au rayon du passé hongrois, c'est la modestie qui domine, du moins à la campagne. Mais c'est là que j'ai perçu la Maguiar dans cet art rustique et si charme. Le soir venu, j'ai flâné encore un peu dans les beaux quartiers, pensant à ce pays résolument tourné vers l'avenir et qui, je l'espère, ne verra plus jamais son drapeau troué. Sous-titrage Société Radio-Canada